et c'est parti un coup d'envoi il a un peu eu du mal à réceptionner son ballon et il est rapidement plaqué non il reste debout il est finalement plaqué sur la ligne des 28 yards c'est un peu court un plaquage de François Vremont pour le flash un peu de communication au niveau de la all-line le snap dans quelques instants ça sent le blitz du côté du flash de la Courneuve la pression, il passe long et c'est honnête Saïd Salazar le joueur mexicain des Molosses d'Anières qui marque pour son premier match son premier drive chez les Molosses en Europe son premier touchdown magnifique pass, très bien ajusté il a battu son vis-à-vis et on l'a vu, c'était Amir Khilani qui était face à lui Amir Khilani qui n'est pas habitué à jouer corner depuis de nombreuses saisons il joue safety à droite, à gauche et ça va être une course le carton va qui garde le ballon et elle est mal à jouer si c'est un touchdown on voit l'arbitre qui lève les bras c'est un touchdown je l'avais vu incomplète mais très belle réception du numéro 17 Stéphane Fortes je ne crois pas que ce soit lui je pense que c'est le 22 qui réceptionne la balle on va revoir ça au ralenti les caméras sont faits à voir il vient couper la balle formation resserrée du flash 4 serveurs tout proche des laymen offensifs il va sûrement avoir des tracés extérieurs rapide, passe courte voilà attention la pression Stéphane Fortes et c'est 4-3 touchdown magnifique très bien exécuté de la part du flash malgré la pression de Giovanni Bitoni et attention Stéphane Fortes dans ses grands soirs deuxième touchdown juste avant la mi-temps ce touchdown fait très très mal les mollos qui vont s'envoloir toutes ces pénalités alors est-ce que le holder va cette fois-ci bien bien s'emparer du ballon oui c'est très bien exécuté c'est très bien kické et ça passe entre les poteaux 13 à 7 pour le flash de la Courneuve contre les mollos d'Agnère en cette fin de première mi-temps c'est Dylan Roche toujours lui deuxième tentative et c'est une course encore une fois et ça va trouver la brèche et ça va aller au bout ça va aller au bout non il va être rattrapé peut-être et c'est touchdown pour le flash magnifique action magnifique entrée en matière pour cette deuxième mi-temps on attendait pas moins du coach Paul Durand de s'ajuster au niveau de la course le jeu qui va pouvoir reprendre ses droits c'était pas loin d'être bloqué ça et c'est à côté ça passe à côté la pression qui a marché le flash qui drive V très bien et on a trois receveurs rapprochés à droite snap juste derrière le centre allez la pression la pression s'échappe s'échappe Patil va y aller et il va au bout et il va au bout touchdown Léo Crémades qui s'échappe de sa poche on a des flagues probablement faute de balle morte alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette action ? on va le savoir les arbitres qui se réunissent pour prendre la bonne décision alors vous voyez ralenti Léo Crémades qui va tendre le ballon au bout et voilà il tend le ballon avant d'être sorti visiblement il tend le ballon et qui passe le plan de la ligne de la zone d'en but et ça fait donc un touchdown allez on va avoir l'annonce de l'arbitre touchdown ça on l'avait vu il s'est passé quoi après ? anti-sportif anti-sportif contre le flash ce sera appliqué sur le kick à suivre un peu trop véhément après ce touchdown bel effort de Léo Crémades qui était pris il fallait le chercher ce touchdown clairement et la transformation qui est validée ça fera donc 26 à 7 pour le flash de la Courneuve qui s'échappe en ce troisième quartan en l'air pour signifier le quatrième quartan pour essayer de se remotiver et le flash serein qui entame ce dernier quartan à l'aise 26 à 7 toujours trois possessions d'avance les turnovers font la différence et c'est une première égale sur les huit du flash les shankis sont posées formation spread quatre receveurs de chaque côté pistole et c'est une passe on passe à droite et le catch et le touchdown superbe passe c'est très bien joué à destination de Blanchard Mbupu elle n'était pas facile parce que vraiment le défenseur était posé sur lui il y aura vraiment beaucoup de motifs de satisfaction pour les mollos ce soir on revoit il s'écarte parfait belle réception on assure le catch une course voilà ça va se terminer là-dessus et on va rester là sauf temps mort et non et voilà victoire pour le flash de la Courneuf pardon très belle victoire 26-14 qui s'est dessinée dans cette deuxième mi-temps rendement bien mené avec de très bons ajustements ajustements à la du temps donc voilà le flash qui défend son titre de champion de la plus belle des manières avec cette victoire sur les mollos d'Anières les mollos qui auront quelques motifs de satisfaction ils n'ont pas démérité dans cette rencontre mais le flash a confirmé qu'il était bien au-dessus ce soir